Bienvenue sur Xavki, nous sommes actuellement à la 17ème vidéo dédiée à Kubernetes On va s'intéresser aujourd'hui aux pods et à la gestion des ressources de pods après avoir vu lors de la vidéo précédente les Heals-Checks Donc on est toujours dans le domaine des pods, la gestion des pods, la bonne configuration des pods et puis après petit à petit on va passer sur d'autres volets, d'autres outils, d'autres ressources que nous propose Kubernetes Donc les pods, la gestion des ressources des pods, on a deux cas, deux modes qui sont complémentaires qui permettent de gérer la bonne gestion des ressources, de manager les ressources d'un pod D'une part on a le request et le limit Alors le request c'est, il faut comprendre qui, en gros c'est le minimum par conteneur Donc si on revient par rapport à ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes On a un pod, on peut avoir un ou plusieurs conteneurs dans ce pod et par conteneur on va pouvoir définir le request c'est-à-dire le minimum de ressources nécessaires pour pouvoir lancer ce conteneur Donc c'est assez important puisqu'en fait, dès lors que Kubernetes considérera qu'il n'a pas assez de ressources disponibles sur le nœud pour lancer ce conteneur, il va mettre en stand-by, en pending, le conteneur et ne va pas le lancer Ou si on est sur un cluster, il va essayer de répartir ce conteneur sur d'autres nœuds Et si ce n'est pas possible, il va rester à panique On a le limits, le limits lui c'est un petit peu différent Son maximum, c'est plutôt le maximum pour le coup, c'est la limite à atteindre Et c'est aussi important pour gérer les pods et faire en sorte de ne pas dépasser les maximums de consommation requises Alors, pour gérer ces métriques, il y a une ressource possible Une métrique serveur en fait, qui va permettre à partir du moment qu'on va l'installer, cette ressource de checker en permanence, donc automatiquement Kubernetes va suivre, va monitorer ces ressources On va le voir dans les slides suivants, comment pouvoir paramétrer ce pod en fait qui fonctionne en mode daemon set, on le reverra plus tard, sur chaque nœud du cluster Kubernetes Comment faire pour checker la présence de ce métrique serveur, cette ressource Il suffit simplement de lancer kubectl-get-api-services Donc on fait un kubectl-get-api-services Voilà Et donc là, si on fait un grep sur Metrix On s'aperçoit ici Donc c'est le deuxième qui est valable Surtout, on a bien notre Metrix serveur Qui vous le voyez, est bien sur le namespace kubesystem Qui a un namespace qui permet de gérer le bon fonctionnement en gros du système Kubernetes Alors, on va avoir donc pour la gestion des ressources On a deux ressources qu'on va pouvoir manager On a d'une part le CPU et d'autre part la mémoire Donc on peut fonctionner soit en méga pour la mémoire tout simplement Ou en partie pourcentage de CPU Suivant la manière dont on le souhaite le définir Donc là par exemple, on peut indiquer 0.1 CPU Donc on aura 0.1 CPU Ou on peut parler en 100M Du coup on aura, donc là on parle en millième On aura 10% de CPU Voilà Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore Donc Donc le oui Pour définir cette ressource Donc quoi, les limites de ressources On va utiliser la clause Qui se définit au niveau des specs Des conteneurs Et cette clause, bien sûr, elle s'intitule ressources Alors on peut retrouver d'autres éléments Sur les ressources requirements Qui permettent d'apporter plus d'informations Plus communément, on les utilise souvent dans les deployments Les stateful sets et les daemon sets Donc les limites de process Elles sont définies pas n'importe comment C'est pas Kubernetes qui les invente un peu de lui-même Il permet simplement en gros de Par biais des manifestes De les inscrire et de les orchestrer dans le cadre du déploiement Mais derrière, c'est tout simplement Une configuration des conteneurs via Docker Qui est réalisée Puisque, on le rappelle, mais Kubernetes C'est un orchestrateur de Docker Donc c'est bien Docker Qui va configurer cet élément-là Et ça se définit généralement Au niveau des C-Group Ça on verra dans le détail Dans la vidéo suivante Le kernel Qui permet Par le biais des C-Group De plafonner les utilisations des ressources Alors, la collecte de métrique Donc comme je vous le disais Il faut installer une ressource Cette installation Donc c'est Metrix-Serveur Alors si vous voulez retrouver Metrix-Serveur On va le faire Hop Donc là on va mettre Kubernet-Metrix-Serveur Normalement on tombe assez facilement dessus Voilà Incubator-Metrix-Serveur Donc là on a le dépôt en question Et on va pouvoir cloner Les éléments Donc les métriques Donc Metrix-Serveur Qu'est-ce qu'il permet ? Il permet donc la collecte de métriques Je vous l'ai déjà indiqué Pour les fournir à l'API L'API qui est utilisable par Kubelet Et ça permet tout simplement De manager les CPU Et la mémoire principalement Donc en gros Quand on a installé Metrix-Serveur On peut faire une commande en particulier Kube-CTL-Top-Node Ça nous permet par nœud De voir la consommation de CPU Et de mémoire Qui est en cours Alors comment on procède ? Donc on fait un git-clone Donc moi je l'ai déjà installé Mais en gros Donc on va faire un git-clone De notre dépôt Qui est ici Hop Voilà Hop Et donc là vous lancez vous Le git-clone Donc une fois qu'on a le git-clone On va suivre en même temps la présentation Donc sauf si vous êtes dans le cadre D'une installation un peu plus particulière Par exemple Kubespray Qui permet directement d'installer Dès l'installation initiale de Kubernetes Metrix-Serveur Tout simplement Donc on fait le git-clone Et une fois que le git-clone est réalisé On va faire une petite manipulation Puisqu'en fait Metrix-Serveur est fait pour utiliser Des certificats TLS Pour sécuriser l'ensemble Ceci dit ça fonctionne aussi très bien De manière insécure Comme on va le voir dans l'exemple Donc on va se placer dans le dépôt Dans Metrix-Serveur On va aller dans Deploy Et dans Deploy On va se rendre dans la version par exemple 1.8 Et dans la version 1.8 On va avoir donc tous ces éléments Toutes ces ressources Qui vont être déployées Donc nous on va lancer On va éditer une ressource Metrix-Serveur-Deployment Et à la fin de cette ressource Donc vous voyez ici La ressource en question Donc il y a la création d'un service à compte On verra tout ça dans le détail La création d'un deployment Dans la création de ce deployment Ici nous on va simplement Pour pouvoir ne pas utiliser le TLS On va préciser qu'on fonctionne en mode Insecure TLS Ça on l'a déjà vu notamment Quand on déploie par exemple Une registrée en mode Insecure Et puis on va préciser "-kubelet-preferred-address-types-internal-ip Donc là tout ça On le copie Et on le remplace ici Donc à l'endroit où on définit Le containers De Metrix-Serveur Et on lui indique surtout Ce qui est important C'est cette partie là C'est commande Et en indiquant Qu'on lance "-kubelet-insecure-tls-internal-ip Voilà Donc une fois qu'on a fait ça C'est très simple On fait un kubectl-apply Et là c'est la première fois qu'on le voit Mais si on veut lancer un ensemble de fichiers On mentionne point Et donc là ça va lancer automatiquement Tous les fichiers en question Tous les manifestes en question Donc là pour checker On va remonter Voilà Donc on va faire un kubectl Ketpods-n Kubesystem Kubesystem Voilà Et donc là on va retrouver Donc un pod Metrix-Serveur Sur le serveur Kubemaster Donc si on se rend sur D'autres membres du cluster On va retrouver Un autre Metrix-Serveur Alors je vous disais tout à l'heure C'était un daemon-set C'est pas vraiment un daemon-set C'est plutôt un pod Qui est lancé Sur chacun des nœuds du serveur Un daemon-set Lui il a plutôt vocation A ne fonctionner Que sur les Que sur les nodes Et pas sur les masters Alors on verra ces choses-là Bien sûr dans le détail Donc une fois qu'on a fait ça Vous pouvez pour tester Lancer kubectl top node Donc kubectl top node Et voilà Donc là on a les détails Alors Donc ça c'était la mise en place On va dire Qui a réalisé une seule fois Et maintenant On va pouvoir s'amuser A faire de la configuration De nos nœuds Et voir comment fonctionne Kubernet Donc première chose On peut utiliser La mémoire Donc pour paramétrer la mémoire On va pouvoir la plafonner Pour un container donné Donc on va copier cet élément-là Donc là qu'est-ce qu'on fait On indique Qu'on définit des ressources Que le minimum requis C'est 50 millième Donc on est à Que je ne dis pas de bêtises A 5% Si je ne dis pas de bêtises Des ressources Qui peuvent être allouées Qui sont nécessaires Pour ce pod-là On peut parler en méga C'est aussi plus facile Donc on va le faire comme ceci Donc on se rend dans Le répertoire kub On va éditer un pod Qu'on a déjà utilisé précédemment Donc ce pod Il est assez simple Donc on a un cas et une pod Un metadata avec un nom Des spécifications Et nous on va rajouter Des spécifications Pardon Pour le container Donc ici on se situe bien Au niveau du container Vous voyez Et on va préciser Ce qui est requis Hop La mémoire Donc ici Alors on peut le mettre en méga Par exemple On va dire que voilà On a besoin de 500 méga minimum Pour lancer ce pod Ce conteneur Pardon Et C'est le maximum Qui peut consonner Mais pardon On va dire que c'est 1 giga Par exemple Donc on va enregistrer On fait un cube CTL Apply F Pod Voilà Donc là on fait un cube CTL Get pods Et voilà Donc là on a bien Notre pod qui fonctionne Donc si je fais un cube Describe Pods Mon pod Hop voilà Donc là on retrouve bien Hop on va remonter un petit peu Dans les paramètres du Quoi les metadata du conteneur On retrouve ici Une partie qui définit Les limites Et ce qui est requis On verra dans la prochaine vidéo Dans le détail L'impact au niveau de Docker Et l'impact au niveau Des ces groupes Voilà Ça permettra de voir Un petit peu plus dans le détail Les choses Donc là on a un pod qui est fonctionnel Donc ce qu'on va faire Nous on a vu Que ben on a des ressources Disponibles Hop Ici Et ce qu'on va faire Ben pour la mémoire On va s'amuser à mettre Plus de mémoire Que ben la machine N'en a par exemple Donc Alors quoi que non On doit pouvoir atteindre On va mettre un giga de mémoire Par exemple Pour voir Donc on va faire un cube C'était elle Hop Delete pod Mon pod On va le supprimer J'espère que ça ne va pas être trop long Ouais ça c'est la mémoire utilisée On est à 37% Alors ce qu'on va faire C'est que Donc moi j'ai un Alors nous on va être Donc notre pod lui Ce qu'il va faire C'est qu'il va aller sur cube node Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête Donc nous le but C'est d'utiliser le maximum de cube node Là il n'y a que 16% d'utiliser Nous on va en utiliser On va lui en demander beaucoup Voilà On va faire quelque chose d'assez Des raisonnables on va dire Et on va lui demander 2 gigas de ram On a quoi de mémoire Hop Voilà Et on fait un Apply Voilà Hop Une Valid Value Ah Oui Hop Je ne peux pas lui en mettre plus que La limite maximum Bien sûr Donc nous on va se mettre à 2 aussi Et là on Apply Et là donc si je fais un cube C'était elle get pod Hop Vous voyez que là on est en Pending Donc là ça veut dire qu'il est en attente Et effectivement le conteneur n'a pas été lancé Donc si on fait un cube ctm describe Pods Mon pod Qu'est-ce qui se passe ? Bah si on regarde les events Donc où est-ce qu'on en est ? Bah tout simplement Kubernetes nous dit Bah voilà Sur les deux nœuds J'ai pu affecter Et quoi 0 sont disponibles pour pouvoir réaliser ce que je veux réaliser Parce que je n'ai pas suffisamment de mémoire Tout simplement Donc là voilà Donc on va supprimer du coup notre Notre pod Donc dans le même exemple On peut faire la même chose avec le CPU Bien sûr Donc là on va s'amuser à faire ça Donc on va éditer notre pod Bah on va le faire Donc on a la mémoirie Bah on va rajouter Donc la mémoirie On va lui mettre un minimum Un giga Et puis là on va lui mettre du CPU Donc là moi je dis que je veux 0,1 CPU Donc soit 10% Et puis la limite maximum Ce que je veux c'est que ce soit un CPU Et donc là je relance Hop voilà Donc là on devrait ça ne devrait pas trop mal se passer Donc là j'ai un get pod Hop on attend un petit peu Et voilà Donc là j'ai bien mon pod qui est running Donc si je fais un describe J'ai bien l'ensemble des éléments qui sont définis Donc ici Hop la limite Et ce qui est requis Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure Si je dépasse Donc Si je n'ai pas suffisamment de CPU Au minimum pour pouvoir lancer mon pod Bah kubernetes va nous planter Donc là si je le fais Hop on va supprimer Le pod Et on peut voir après ce qui va se passer Donc on a aussi Un Comment Une ressource particulière Qui s'appelle limit range Aussi qui est importante à connaître Dans la gestion des ressources kubernetes Et ce limit range C'est quoi ? C'est tout simplement les paramètres par défaut Qui vont être utilisables par kubernetes Si on ne précise rien Donc par exemple ici On a la cpu la mémorie par défaut La limite qui est définie Le request par défaut aussi Qui est défini pour cpu et mémorie Après il y a la limite acceptable Et on a le minimum De la limite acceptable également Donc là si on retourne ici On va aller éditer notre pod Et oui là donc là on voulait mettre un nom de cpu Donc on va en mettre deux De toute façon j'ai que deux cpu de dispo Hop Donc là on va relancer Et là je vais faire un get pod Et là je suis forcément en pending Si je fais un describe Voilà il me dit tout simplement Voilà sur les deux noeuds qu'il y a Je ne peux pas Puisque j'ai pas suffisamment de cpu Voilà donc On va en rester là pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous incite à regarder la prochaine vidéo également Puisqu'on va voir un petit peu plus dans le détail Plutôt au niveau de docker Comment ça se passe cette utilisation Et c'est ces groupes Vous allez voir que en fin de compte Docker c'est une couche Un élément de virtualisation Mais qu'en fin de compte Et ces groupes gèrent déjà de même Suffisamment les ressources On verra ça dans la prochaine vidéo Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas manquer la prochaine vidéo Mettez des plus de bleus C'est ce qui m'encourage pas mal à A motiver dans les cas de coup de mou Et puis n'hésitez pas à commenter Pour me dire ce que vous en pensez Même si c'est bien Dites le moi aussi Parce que ça me fait C'est ce qui me fait plaisir Et ce qui me motive à continuer Voilà donc je vous dis à très bientôt sur Zavki Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !